On est tellement manipulable, pourquoi ? Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter, on est d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des microbes, des virus et balancer ça dans la nature. Moustique Zika. Zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika, Zika, Zika. Et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, de ce microbe là, ils viennent comme des sauveteurs. Eh bien tiens, il faut un vaccin. On crée un chaos, une pandémie, une guerre, un attentat. Voilà ce qu'on vous propose pour vous protéger. Telle loi, telle loi, telle loi. L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude. Contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, la pensée du gouvernement mondial. Contrôle. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Y aura-t-il un nouvel ordre mondial après cette crise ? Ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, on considère que nous avons vécu une parenthèse et qu'après la crise, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible. Oh, Seigneur, sauve-nous. Nous sommes préoccupés par les conséquences de cet arrêt soudain de l'économie mondiale qui risque de créer une vague de faillite et de licences humaines. Partout, les mêmes rues désertes, les commerces fermés et des usines à l'arrêt. Maintenant, la crise, il y a une crise qui arrive sans précédent. On ne veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts. Mais il y a une crise qui frappe les nations actuellement. À l'issue de cette crise-là, officiellement, on va parler, présenter aux gens le gouvernement mondial. Écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Plusieurs banques vont fermer. Plusieurs sociétés vont faire faillite. Cette crise va tellement secouer les nations qu'il va y avoir des troubles, même dans certains pays ici, même ici en France. Des peuples vont se soulever. Ça va être terrible. Beaucoup de gens vont se suicider. Je vous dis, beaucoup de chrétiens même vont se suicider, des faux chrétiens. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont accrochés à l'évangile de la prospérité. Ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des grosses, des belles voitures, des maisons avec piscine, tout ce que vous voulez, tout ça là. Vous voyez des milliardaires, ils vont pleurer. Beaucoup de foyers vont éclater. Les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. La crise de 1929 aux Etats-Unis, c'est rien. Vous savez quoi ? L'économie mondiale va s'effondrer. Les écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe, c'est le chaos qui s'annonce. C'est pour cela, tous ces attentats, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, tout ça, c'est pour préparer. Il y a un chaos. Ça crée la peur, la panique. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoie son règne, son pouvoir. Préparer, présenter aux gens, au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Fini. Franchement. Il y a un chaos. Merci.